Plus déterminé que jamais, Mercedes veut absolument triompher lors de la prochaine épreuve des 24 heures du Mans. Pas question pour la firme allemande d'essuyer à nouveau un échec cuisant dans la Sarthe, les CLK GTR ne sont apparus, il est vrai, que très furtivement lors de la dernière édition. Mercedes Motorsport revient donc en force, mais avec cette fois-ci une nouvelle arme de pointe dans la catégorie prototype GT. Il faudra désormais s'y habituer car cette flèche d'argent, au regard bien décidé, se nomme CLR. Au premier coup d'œil, sa silhouette moins sculpturale s'est légèrement assagie comparativement à la CLK GTR. Elle perd les rondeurs qui faisaient le charme mais surtout l'impressionnante agressivité de sa grande sœur. Moins d'effet de style, plus de sobriété, davantage profilé, la CLR a été typiquement conçue pour jouer la gagne aux 24 heures du Mans. Plus incisive, l'architecture de la voiture a été entièrement repensée. Ses formes davantage ciselées lui donnent des faux airs de 905. L'aérodynamique intégrant l'évolution du règlement a fait l'objet d'une recherche minutieuse et rigoureuse. Plus basse de 10 cm mais aussi moins large, la CLR est aussi plus légère de 50 kg, revendiquant fièrement 900 kg de muscles bien pesés. Nouveau châssis mais aussi nouveau moteur, la flèche d'argent intègre un V8 allégé de 6 litres dont la puissance reste secrète. C'est vrai qu'au niveau performance, personnellement je ne suis pas inquiet, je suis certain que cette voiture sera parmi les meilleures voitures du plateau, sinon la meilleure. Maintenant, fiabilité, ça c'est la grande inconnue parce qu'à chaque fois qu'on a fait des tests d'endurance, ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. Il y a toujours eu une ou des voitures même qui ont terminé, qui ont dépassé bien plus que 24 heures. Mais on a eu aussi des voitures qui ont eu quelques petits problèmes. Après les chronos, Reste maintenant à démontrer toute l'efficacité de cette voiture les 12 et 13 juin prochains au Mans. Mais attention, la concurrence sera rude cette année malgré l'absence des Porsche. En tout cas, les adversaires de Mercedes, Toyota, Audi ou BMW n'auront sans doute pas non plus l'intention de faire de la figuration. Sous-titrage ST' 501